Le Seigneur monte au ciel, au milieu des champs de joie, Il nous prépare une place auprès de Lui. Alléluia ! 40 jours après Pâques, Jésus-Christ dans sa magnification se monta au ciel et s'assit à la droite du Père. Ceci signifie la solennité de l'Ascension. Ce jeudi 25 mai, cette fête est célébrée dans l'Église universelle. Ce moment nous rappelle cette parole dans l'Écriture sainte, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? » Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. Ainsi, en célébrant la solennité de l'Ascension, « Le peuple de Dieu sera toujours avec les mystères du Christ », nous dira le Père Thierry Amosso. Il faut préciser que l'Ascension n'est pas une simple fête, mais plutôt une solennité. Et l'Ascension fait partie de cette solennité, qui célèbre en réalité les mystères du Christ. Puisque 40 jours après sa résurrection, Jésus est monté aux cieux. Et ses disciples l'ont vu s'élever au ciel. Et pour nous, c'est déjà notre victoire. Puisque lui qui est notre tête, la tête du corps que nous formons, il est désormais auprès de Dieu. Donc nous vivons déjà en espérance que nous aussi, un jour, nous allons nous retrouver dans la gloire du Père. Et donc, c'est la Pentecôte qui est en vue dans dix jours et qui va clôturer ce temps pascal pour nous introduire dans la seconde plus grande partie du temps ordinaire, qui n'est pas que ordinaire, mais qui nous fait revivre encore les mystères du Christ. Comme l'a souligné le Père Thierry Amosou, la célébration de la Pentecôte viendra clôturer ce temps pascal dans l'Église catholique. Pendant dix jours encore, les chrétiens catholiques seront dans l'attente de la descente de l'Esprit-Saint sur eux. Le Seigneur monte au ciel, au milieu des chants de joie, Il nous prépare une place auprès de Lui. Alléluia !